Plus des trois quarts de la matière dans l'univers, c'est de la matière noire. Mais c'est quoi la matière noire ? Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Fritz Zwicky était un astronome suisse réputé pour son caractère exécrable. Pour vous donner une idée du personnage, il aimait insulter ses collègues en disant que c'était des imbéciles sphériques. Parce qu'une sphère, tu peux la regarder de n'importe quel côté, elle aura toujours la même tête. Un imbécile sphérique c'est pareil, tu peux le regarder de n'importe quel côté, ce sera toujours un imbécile. En 1937, ce cher Fritz Zwicky voulait estimer la masse des amas de galaxies. Pour ça, il a testé deux méthodes de calcul différentes. D'abord, il a regardé la quantité de lumière émise par ses amas. Et si l'amas produisait, disons, mille milliards de fois plus de lumière que le soleil, alors il disait que l'amas contenait à peu près mille milliards d'étoiles comme le soleil, et que donc il était mille milliards de fois plus lourd que le soleil. Après ça, il a regardé la vitesse à laquelle les galaxies de l'amas se déplacent. À cause de la gravité, les galaxies de l'amas sont attirées les unes par les autres. Du coup, si elles n'étaient pas en train de bouger assez vite, elles tomberaient les unes sur les autres. À l'inverse, si elles bougent trop vite, elles vont s'éjecter de l'amas et partir vivre leur vie de galaxie au loin de l'amas. Et c'est là qu'élos hélas. La masse qu'il a trouvée en regardant les vitesses était 400 fois plus grande que la masse qu'il a trouvée en regardant la luminosité. Zwicky s'est dit qu'il y avait peut-être une espèce de matière noire, qui aurait une masse, mais qui serait invisible pour les télescopes. Mais il faut plus qu'une vague intuition pour convaincre les astronomes, et d'ailleurs, il s'était un peu trompé dans ses calculs, et le ratio était en fait plus petit que ce qu'il avait estimé. Et puis avec les nouvelles techniques d'observation qu'on développait à l'époque, on arrivait à voir de la matière qu'on ne savait pas voir auparavant. Ce qui expliquait une partie en tout cas de l'écart entre les deux méthodes pour mesurer la masse des amas de galaxies. En fin de compte, le ratio entre les résultats des deux calculs était beaucoup plus petit que 400, et l'hypothèse de matière noire a été plus ou moins oubliée pendant quelques décennies. C'est seulement dans les années 60, avec les travaux de Vera Rubin, que les astronomes ont commencé à prendre au sérieux l'existence de la matière noire. Elle a regardé la vitesse à laquelle les galaxies tournent sur elles-mêmes. Une fois qu'on a fait la somme de la masse de toutes les étoiles, plus toute la poussière, plus tout le gaz qu'il y a dans une galaxie, on peut utiliser les lois de la gravitation pour déterminer la vitesse à laquelle toute cette matière devrait tourner. Ça, c'est ce que nous dit le modèle. Mais quand on regarde la vitesse à laquelle tournent vraiment les galaxies sur elles-mêmes, on s'aperçoit que la partie extérieure des galaxies tourne plus vite que ce que dit le modèle. Mais dans le modèle, si on fait comme si la galaxie était quatre fois plus massive qu'elle ne l'est réellement, on retrouve la vitesse de rotation qui est observée en vrai. Ce qui veut dire que soit il y a effectivement beaucoup plus de matière dans les galaxies que ce qu'on peut voir, soit il y a un problème dans le modèle. En quelque sorte, on se retrouve dans la même situation que quelques temps auparavant, quand on s'est aperçu que les trajectoires de Mercure et d'Uranus ne respectent pas les lois de la gravitation de Newton. A l'époque, les astronomes en avaient déduit la présence d'une espèce de planète noire qui restait à découvrir. J'en parle plus en détail dans la saison 1 épisode 10 sur Vulcain, mais en quelques mots, dans le cas d'Uranus, il y avait de la matière qu'on n'avait pas vue jusqu'à ce qu'on découvre Neptune, alors que dans le cas de Mercure, la physique qu'on connaissait à l'époque était insuffisante, et il a fallu attendre la relativité générale d'Einstein pour comprendre ce qu'on voyait. Et bien pour la matière noire, c'est pareil. On ne sait pas s'il y a de la matière noire qu'on ne sait pas encore observer, ou si les lois de la gravitation qu'on connaît sont insuffisantes pour tout expliquer. Ou peut-être un mélange des deux. Et ça fait maintenant quelques décennies que les astrophysiciens essayent de répondre à la question « mais c'est quoi la matière noire ? » Alors certains essayent de trouver des particules au CERN, d'autres essayent de trouver des nouvelles équations qui décrivent mieux ce qu'on observe dans l'univers. Mais dans tous les cas, une des étapes nécessaires pour répondre à cette question, c'est de cartographier les effets de cette matière noire en 3D dans tout l'univers. Et c'est un des objectifs du télescope Euclide qui sera lancé en 2022 pour prendre en photo des galaxies jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. Et j'ai drôlement hâte de voir ce qu'on va découvrir dans les années qui viennent au sujet de la matière noire. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions par mastodontes sur le compte Moutmout à framapia.org Portez-vous bien et à bientôt !